Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien comme vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. J'ai été contactée il y a quelques jours pour tester un micro de chez Nacon, c'est le nouveau petit de chez Nacon puisque la marque Nacon est de plus en plus présente dans l'eSport comme vous le savez. Nacon c'est une marque qu'on peut retrouver notamment pour les manettes sur PS4 et là en fait Nacon a décidé de sortir son premier micro de stream. Donc je me suis dit que ça pourrait être cool de tester ça sachant que vous êtes nombreux à chaque fois à me dire qu'est-ce que tu as des micros à nous conseiller. Et franchement des micros à conseiller bien évidemment j'en ai à vous conseiller mais la plupart du temps les micros sont à 150€, 200€, 300€ malheureusement. Et celui-là du coup le nouveau qui est sorti, d'ailleurs c'est leur premier qui est sorti de chez Nacon en termes de micros, en fait il est à 80€. Donc je n'ai pas encore unboxé le micro, je ne sais pas encore à quoi il ressemble même si là j'ai le visu donc je vois un petit peu. Mais voilà je ne l'ai pas unboxé, j'ai juste coupé les petites attaches qu'il y avait là comme ça hop ça va être plus rapide pour nous. Donc on va tester ça maintenant ensemble les copains. Hop donc on va enlever la petite bague qu'il y a autour, je regarde un petit peu les caractéristiques, le modèle du micro. Déjà alors ce que je peux dire, déjà première chose, le micro que j'ai là, vous êtes nombreux des fois à me dire Kiki c'est quoi ton micro ? Regardez un peu la barre d'infos des fois s'il vous plaît les amis, regardez un petit peu dans la section à propos de YouTube plutôt. Le micro que j'ai là c'est un micro ROD, donc c'est un micro la plupart du temps qui est utilisé dans les studios, qui a un très très bon micro, sauf que ce micro coûte 350€. Il n'est pas donné, il a grave baissé de prix maintenant, on peut le trouver aux alentours de 150€ sur Amazon désormais. Donc, mais c'est quand même un micro qui n'est pas forcément donné et voilà, je peux totalement comprendre que tout le monde ne peut pas avoir ça parce que c'est vraiment pas donné comme micro quoi. Donc là j'ai vraiment envie d'essayer ce petit NACOD pour voir de quoi il est fait, sachant que ce NACOD est compatible donc, alors je vais l'ouvrir, il est compatible Windows, donc Windows 7, 8, 9, 10, il est compatible Mac aussi, il est compatible PlayStation aussi. Donc au cas où si vous voulez le brancher sur votre console, vous le connectez en USB, il fonctionne très bien. Donc je sais que la plupart du temps beaucoup de gens utilisent des micro casques, mais pour ceux qui ont envie de s'essayer carrément au micro comme ça, ça peut être le top du top. Donc alors attendez, il est dans un petit emballage que je vais enlever, dans une mousse, je vais essayer de ne pas tout faire tomber parce qu'alors là, ça serait le drame quand même. On descend un peu le top, donc le micro qu'on a là, alors le petit chez NACOD, c'est un cardioïde au niveau du son. Alors cardioïde c'est quoi ? Donc en fait, je vais vous montrer, c'est exactement pareil que ça. En fait quand je vais parler en face du RODE, vous allez voir que vous m'entendez correctement. Par contre si je me mets à parler sur le côté ou quoi que ce soit, vous n'allez carrément quasi pas m'entendre. Si je me mets à parler derrière ou quoi que ce soit, là je pense que ça devient de pire en pire. Et donc voilà, cardioïde en fait c'est qu'il va capter le son qui vient devant lui. Donc c'est ce type de micro là en fait, c'est qu'il va capter les sons qui viennent devant lui. Donc l'important, le plus important quand vous allez avoir le micro, c'est de parler bien devant le petit logo je pense. Et j'ai vu que sur le truc il y avait un petit logo. Allez c'est ça, il y a un petit logo juste ici en fait. Il suffit tout simplement de parler juste ici, c'est la zone en fait où il va bien détecter votre voix. Et en fait il va supprimer par contre les bruits de fond qu'il pourra y avoir derrière ou sur les côtés. Et déjà, alors ils ressemblent vachement à mon rod en termes de taille, pardon. Ils sont quasi identiques. Alors on a des petits boutons sur les côtés tout comme le rod. Donc là on a un bouton pour le gain et un bouton headphone donc à régler. Donc là, ce qu'il y a de basique en fait, on pourra brancher aussi notre paire d'écouteurs, notre casque sur le côté si on voudra avoir un retour. Donc c'est assez sympa. En dessous, il est bien fait dit donc. Donc par contre, alors je vais vous le montrer de près parce qu'au niveau des détails, bon. Là pour le moment je parle avec le rod. Après on va brancher par contre le Nacon et là on va faire les tests pour voir si ça marche nickel. On va voir la qualité de son après. Donc voilà, je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Franchement, il est hyper quali. Il est un peu lourd quand même, mais il est hyper quali. Là on est sur, c'est pas du tout du plastique. Et sur du métal, c'est pas du tout du plastique. Mais franchement, hyper quali. Le micro, je vous montre en dessous comment il est fait. Nickel, rien à redire en termes d'aspect. Sur son esthétique, rien à dire du tout. Donc on est sur un câble USB bien évidemment. Hop, tout beau, tout nickel. Alors le petit câble USB, t'es de combien toi mon petit pote ? Je suis en train de regarder. 1,8 mètre. Ok, la longueur, ça va. 1,8 mètre c'est bien. On a quand même de la place. Après, faut pas avoir le bureau à l'autre bout de la pièce. Quoi parce que, faites voir. Ouais. Faut pas avoir le bureau non plus à l'autre bout de la pièce. Moi ça va là, là où je vais me brancher. Mais c'est vrai que le mien doit avoir au moins 3 mètres. Mais ça c'est pas grave quoi. Faut pas besoin d'avoir un câble non plus de 6 mètres. A moins que vous ayez le bureau à l'autre bout. Comme j'ai pu vous expliquer. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop. Ah, on a la petite bague. Hop. Voilà. Donc là on a une petite bague. Donc la petite bague c'est exactement pareil que ce que je peux avoir pour mon micro à l'heure actuelle. En fait, c'est ce qui va se visser si vous voulez. Moi en l'occurrence, là c'est un bras que j'ai. Mais en gros, ça va se visser juste. Alors attendez, parce que vu que le micro est là. Ça va se visser en fait par dessus. Et après vous allez mettre le micro tout simplement. Vous allez l'enclencher. Donc on a la petite bague aussi. Qui est pas du tout en plastique. Donc ça c'est bien. Je suis en train de regarder. Non, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah oui, et là il y a un pied qui est fourni avec. Alors ça c'est excellent. Alors hop, j'enlève les mousses, les machins. On a un pied qui est fourni avec. Qui est juste ici donc. Petit pied en fait. Et hop, tu tires tout simplement. Voilà. Donc on a un pied, voilà. Comme ceci. Qui est fourni avec. Donc je pense qu'il doit être relativement stable. Parce que les pieds sont assez longs quand même. C'est pas comme mon rod. Par contre, ça c'était la chose que j'avais à redire sur mon rod. Il y a un pied qui est vendu avec. Et j'aime pas du tout. Parce qu'au lieu d'être bien allongé comme ça en fait, il est trop comme ça. Ce qui fait qu'avec le poids du rod, un rien. Ça fait basculer le micro. Et puis là il se fracasse quoi. Donc moi j'aime pas trop malheureusement quand c'est comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite commencer à l'installer. Parce que moi je veux tester de quoi est fait ce petit père. Parce que franchement, si au niveau de la qualité, il envoie du pâté. Alors que le micro est que à 80 euros. Ça vaut grave la peine. Sachant que cette marque, Nacon, c'est une marque qui est commercialisée quand même. Dans les Micromania, dans les Leclerc, dans la FNAC. C'est commercialisé dans pas mal de zones en fait. Donc vous pouvez vous le procurer assez facilement. Vous pouvez aussi le trouver sur quelques sites internet je pense, bien évidemment. Alors on va tester ça. Moi je vais brancher, enfin je vais brancher. Je vais commencer à visser les petites bagues et tout ce qu'il faut. Je vais faire de la place sur le bureau pour bien pouvoir le placer. Et pouvoir le tester surtout en vidéo. Donc ça, nickel. Il se tourne bien. Donc admettons, je vais le mettre comme ça. Ce qui est bien c'est que je vais pouvoir le pivoter. Ça c'est excellent. On va pouvoir pivoter le micro pour parler. Donc moi en l'occurrence, vous voyez, si j'ai besoin de parler. Moi, il faut qu'il soit dans ma direction comme ça. Hop, voilà. Là pour moi il est parfait. Et pour parler, il est nickel au niveau de la direction. Il n'y aura plus qu'à le brancher, le tester. Alors je vous montre dans l'autre sens ce que ça donne du coup. Pour vous, voilà. Si vous avez besoin, admettons, vous êtes là en train de discuter. Et vous êtes genre le youtuber. Vous êtes en train de parler. Vous êtes en train de streamer, peu importe. Et bien là, voilà. Là c'est le truc parfait en fait pour parler. Il faut bien qu'il soit orienté vers votre bouche. En fait, il faut vraiment bien que l'orientation soit vers ce petit logo. En fait, vous voyez de toute façon la petite bague à l'intérieur. Donc il faut bien que ça soit orienté comme ça. Parce que si vous mettez le micro comme ça, il va détecter le son en fait par là. Il va capturer le son qui vient d'ici en fait. Par contre, si vous mettez le micro par là, c'est nickel. Il va détecter bien le son qui sort de votre bouche du coup. Bon bah les copains, je pense qu'on va pouvoir tester ce petit micro un peu pour voir ce qu'il donne. Moi j'ai bien envie de voir. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, ça y est. Maintenant j'ai connecté le Nacon. Et maintenant vous entendez la voix qui est captée par le Nacon du coup. J'utilise en log... Là j'ai l'impression que le son est déjà trop fort. Là je vois que ça sature. Alors je vais baisser un petit peu le son. Alors moi le logiciel de record audio que j'utilise déjà pour commencer, c'est Audacity. C'est avec Audacity que je fais tous mes records audio. Ça me permet de jauger un petit peu, voir si le son est trop fort, si le son est pas assez fort. Alors j'ai l'impression que j'ai pas besoin de parler... Ouais là le son est quand même... Il est à combien ? Je crois qu'il est à 80% ? 90% ? Et déjà je vois qu'il capte pas mal le micro. Je vois qu'il capte pas mal le truc. Donc je vais peut-être encore le baisser un petit peu. Je veux pas qu'il soit trop trop fort. On va tester ça ensemble. Donc du coup comme j'ai dit c'est un cardioïde. Donc le micro aura besoin de capter ma voix dans ce sens là. Voilà, parce que le problème c'est que si admettons... Là je me mets à tourner le micro. Voilà. Là je me mets à tourner le micro. Là je me mets à parler. Et bien là je pense clairement que vous comprenez pas trop ce que je dis. Du moins très bas. Et vous allez mieux comprendre ce que je dis quand je vais orienter le micro vers ma voix forcément. Vers le petit logo en fait qui est là quoi juste ici. Donc on va faire quelques tests. On va discuter un petit peu. Après moi je vais faire une écoute pour voir ce qui en sort. Pour voir si la qualité du micro est bien. Petit disclaimer vite fait avant de continuer cette vidéo. Non je ne suis pas payée par Big Ben ou par Nacon pour faire la pub pour ce micro là. Comme j'ai pu le dire précédemment il n'y a pas de lien où je vais te faire cliquer dessus. Où ça va me générer de l'argent ou quoi que ce soit. Absolument pas. Je suis là pour vous faire découvrir le micro. Comme j'ai dit la seule chose que j'ai dit à Big Ben en fait c'est... Bah je veux bien faire découvrir le micro. S'il est de bonne qualité bah j'en parlerai avec plaisir. Si par contre j'entends que le micro n'est pas de bonne qualité. Bah forcément je vais pas en dire du bien de ce micro. Parce que moi je pars du principe que j'ai envie de vous parler de choses que je vais acheter. Que j'aimerais acheter. Genre j'écoute le produit et je fais waouh ça tu vois ça j'ai envie de l'acheter. Bah ok. Dans ce cas là mais si par contre je teste un produit que je suis en mode... Ah non mais j'achèterai pas ça. Et de vous dire quand même non mais achetez-le. Voilà. Vous savez comme je suis. Vous savez comme je suis franche. Je suis totalement transparente avec vous. Je sais très bien que j'ai pas besoin normalement de m'expliquer par rapport à ça. Et que vous me connaissez tel que je suis. Mais je trouve ça important malheureusement de l'expliquer. Parce qu'il y en a quand même qui pensent toujours que quand tu présentes un truc t'es payé. T'es machin ceci cela. Si vous saviez le peu d'argent que je gagnais malheureusement sur Youtube. J'aimerais bien en faire un métier. Mais ce n'est pas le cas. Je dois bien travailler à côté. Donc sinon fin de la parenthèse bien évidemment. Et là je continue de parler un petit peu. Je vois qu'il y a des pics de temps en temps quand je vais m'apparler plus fort. J'ai pas envie de parler trop fort pour voir ce que ça peut donner. Là je pense qu'au niveau du réglage sonore je pense qu'on est bien. Après chose qui manque à ce micro déjà premier truc. Un filtre. Ce que je vous conseille déjà c'est que... Ah il fait quasi la même taille quand même. Bon il est plus imposant quand même le rod. Moi ce que je vous conseille dans un premier temps. C'est déjà de pas parler trop près d'un micro. Parce que souvent quand j'écoute des vidéos ou quoi que ce soit. Les gens ont tendance à parler tout près d'un micro genre comme ça. Donc tous les bruits en fait B, P, T vont être entendus en fait par le micro. Donc il ne faut pas parler aussi près que ça en fait. Et en plus c'est dégueulasse au niveau du son. Il va falloir reculer. Là c'est mon premier essai sur le micro. Donc il faut que je le jauge. Il faut que je regarde la qualité du son. A combien je dois le baisser en pourcentage. A peu près où je dois me placer par rapport au micro aussi. Par rapport à mon intention de voix à la baisser ou pas. Parce que moi je suis quelqu'un de base qui parle très fort. Et ce que je vous conseille déjà, premièrement, ne jamais parler près d'un micro. Quand vous faites vos vidéos, vous vous testez sur le streaming, peu importe. Ne jamais parler trop près d'un micro. Moi je peux me permettre de parler près du Rode. Puisque ça va, il n'est pas trop dérangeant quand tu parles près du Rode. Mais donc déjà, de deux. Ensuite, ce que je vous conseille d'acheter, deuxième truc, un filtre anti-pop. Celui-ci, il était fourni de toute façon avec le Rode. Ça ne coûte pas cher. Ou une bonnette. Une bonnette, en fait, c'est genre comme une petite mousse que vous allez mettre par-dessus le micro. Tout simplement, ça ne coûte rien du tout sur Amazon. Ça coûte quelques euros. Allez, deux euros à tout casser. Le filtre anti-pop. Moi-même, j'en ai un. J'ai commencé avec autre chose. Je l'avais payé 4-5 euros sur Amazon. Vous savez, autre technique, si vous n'avez pas les moyens d'acheter. Et moi, je l'ai fait au début parce que je n'avais pas les moyens. Vous prenez un... Oh mince. En gros, vous prenez un cintre. Voilà, c'est ça. Vous prenez un cintre en fait en métal. Vous enlevez sa petite torsade. Vous en faites un cercle en fait avec ce petit truc. Vous prenez, vous piquez le collant. Vous demandez bien évidemment à votre soeur, à votre maman. Ou si vous êtes une fille, vous prenez à vous-même. Ou si vous achetez en magasin, c'est pas grave. Des collants. Mais genre une vieille paire de collants. Peu importe. Osef. Vous le foutez dessus. Sur le cintre. Et avec ça, vous me croyez ou pas, vous faites un super filtre anti-pop. C'est ce que j'ai fait avant d'avoir ce micro-là. Ou même avant d'avoir un filtre anti-pop. Parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens dès le départ d'acheter le filtre anti-pop. Un pied, un ceci, cela. Je peux comprendre. Et donc du coup, n'hésitez pas. Testez. Vous allez voir, ça marche nickel. Franchement, je l'ai fait pendant longtemps. Et je crois que je l'ai encore. Mais chez ma belle famille, je crois qu'il y a encore ce truc. Et j'essaierai peut-être de vous retrouver une vidéo. Si là, vous ne la voyez pas apparaître. C'est que je ne l'ai pas retrouvée. Mais d'un moment où j'avais la technique. Et ça marche super. Et en fait, ce filtre, ça va vous empêcher justement de caler, je pense, tous les bruits que vous entendez à l'heure actuelle. Les P, les B, tous les bruits désagréables en fait. Donc, ça permet de hyper bien camoufler ce type de bruit. Autre chose que je vous conseille. Parce que là, j'imagine que quand je fais ça. Ouais, voilà. J'imagine que quand je tape sur le bureau, vous entendez les bruits ambiants ou ce genre de choses. Et en fait, ce que je vous conseille, là, le micro, il y a un pied direct dessus. Alors quand c'est pour de la vidéo, quand c'est pour du jeu, genre vas-y, on est sur la PS4 tranquille, pas prise de tête. Ou même, genre avec les potes, on est en train de jouer sur PC, machin, c'est pas prise de tête, franchement, rien à faire. Mais si vous voulez un peu faire plus pro en fait, genre perfectionner encore un peu le truc, je vous conseille d'acheter un bras comme celui-ci que j'ai en fait. Et ça coûte pas cher du tout. Le bras que j'ai là, c'est pas du tout un bras de chez Rod. Je me suis tâtée à aller acheter un bras de chez Rod. Et franchement, je me suis dit, mais laisse tomber, celui-là, il fait l'affaire. Il m'a coûté 10 euros sur Amazon. Ça va être la marque Newer, je crois. Et de toute façon, je vous mettrai au pire les petits liens, si vous voulez, pour ces produits-là. Ça coûte rien du tout. Et c'est le top, quoi. J'ai foutu le rock dessus, ça me va très bien. Et vu qu'en fait, le micro, le bras n'est pas en contact avec le bureau, en fait, il n'y aura pas toutes ces vibrations. En fait, il n'y aura pas tous ces clics, toutes ces touches, tous les points que vous entendez à chaque fois. Dès que je vais poser, mettons là, je vais poser mes points. Là, on entend, vous voyez. En fait, on entend. Parce que là, le pied du micro est à même le bureau. Donc, en fait, vous entendez les vibrations, en fait, qui passent par le pied et qui remontent dans le micro. Donc, c'est normal parce que c'est un pied, mais ça frappe comme ça avec tous les micros. Mon rod, c'est exactement la même chose. Chose que je tiens à souligner déjà. Hyper bonne tenue de la... Oh, moi, je vais oublier son nom. Du pied, voilà, le trépied. Le trépied du Nacon, super bien en termes de qualité. Je vous le redescends pour vous le montrer encore une fois. Hyper bien. Alors, je vous explique pourquoi au top pour moi. Parce que, comme je vous l'ai dit, il est hyper allongé. Les pieds sont hyper allongés. Le rod, malheureusement... Bon, là, je n'ai pas sa boîte, elle est derrière, mais la flemme d'aller la chercher. En fait, le rod, son pied, au lieu d'être comme je vous l'ai expliqué, genre comme as, comme il est là, en fait, il était comme ça. Sauf qu'avec un poids de micro comme ça, ou même celui-ci. Malheureusement, avec la petite bague qu'il y a ici, il y a trop de poids. Donc, il penche en avant au moindre coup, au moindre impact, il penche en avant. Et là, du coup, excellent. Bon, là, vous voyez la petite fiche garantie et tout le bordel. Je la mets sur le côté. Mais franchement, déjà, le pied, très bonne tenue. Ne vous inquiétez pas, si au début, vous voulez partir sur ça, il n'y a pas de risque qu'il se casse la gueule ou quoi que ce soit. À moins que vous ayez un bureau sur le Titanic. Alors là, ça risque de pencher un petit peu, mon petit Michel, je ne vais pas te mentir. Mais sinon, très bonne... Franchement, très bon, rien à dire pour le moment. Il y a aussi une petite lettre qui s'allume. Je pense que vous commencez déjà à la voir ici. Je vais vous la montrer. À son allumage, il y a quelque chose qui s'allume. Par contre, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà, vous ne voyez pas grand-chose. Parce que vu que j'ai mes éclairages, vous ne voyez quasi rien du tout. En fait, il y a quelque chose de bleu. Et tout le devant est bleu, ainsi que le dessus. Sauf que moi, vu que j'ai des éclairages blancs, du coup, en fait, ça tape là dans le micro. Et vous ne voyez pas du feu de Dieu, quoi. Alors, attendez, je vais le remettre bien. Parce que là... Hop. Nickel, franchement. Impeccable. Pour le moment, je le trouve très beau esthétiquement. Il est bien pensé. Comme je l'ai dit aussi, le micro, bon, ça, c'est comme tous les micros. Il est garanti 2 ans. Ça, c'est comme tous les micros. La plupart du temps, je crois que mon Rode est garanti 1 an. Si on voit sur le site internet, après, tu as 2 ans. Celui-ci est garanti 2 ans. Si vous l'avez acheté en magasin, parce qu'il faut savoir que la marque Nacon, à la base, elle est disponible dans les magasins comme Micromania, Leclerc, je crois, Fnac, ce type de magasin, je crois, LDLC, tout ça. En fait, c'est une marque qui est disponible en magasin. Ça, c'est top. Mark Rode, ça sera beaucoup plus complexe de trouver, admettons, en magasin. Et celle-ci est disponible en magasin. Bien évidemment, s'il y a quoi que ce soit au niveau du service après-vente ou quoi. J'ai l'impression de faire ma petite vendeuse quand j'explique le truc, quoi. Mais j'aime bien tout bien vous expliquer. Parce que je me dis, si vous achetez le produit, je veux bien que ça soit bien expliqué. Comme ça, au moins, vous êtes bien aiguillés, quoi. Et si vous achetez le produit, je ne sais pas, il est défectueux ou quoi que ce soit, en magasin, je pense que vous le ramenez avec sa boîte. Gardez le petit papier et tout. Et je pense que ça passe, quoi, en magasin. Après, en magasin, je ne sais pas comment il fonctionne. Mais par contre, sur Internet, important, c'est bien certifié que quand vous le rapportez, quand vous le faites renvoyer, en fait, pour sa garantie, il faut bien garder la boîte et votre papier d'achat, en fait. Vous le réimprimez ou un truc comme ça. Et vous le gardez bien, en fait. Le bon où on voit votre achat dessus, plus la boîte, vous le remettez dedans, vous le renvoyez, et c'est bon, ça fonctionne. Ne renvoyez pas le micro comme ça, dans un petit sac, vous savez, avec un petit mot. Il est cassé, machin, tu vois. Là, ça ne marchera pas. Après, en magasin, je pense que c'est le même truc, exactement pareil. Quand c'est micromania, je sais qu'ils peuvent ressortir le papier au cas où s'il y a besoin. Mais du coup, voilà. Ça fonctionne comme ça, pour le coup. Après, bon, là, j'ai bien envie de tester, ça y est. J'ai envie de voir ce que ça va donner. J'ai envie de l'écouter. Donc, je pense que là, je vais couper ce micro-là. Je vais repasser avec le Rode et je vais faire une écoute tranquillou pour vous donner mon avis final sur le micro. Je suis en train d'écouter, là. Donc, déjà, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec la qualité du micro qu'on entend là. Là, le son, comment dire, est plus clair, il est contrasté, il y a de la basse... Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a du cachet. Là, ce que j'entends, au niveau de la qualité de son, il est plus plat. Attendez, je mets le son pour bien écouter. Voilà. La qualité de son, là, elle est plus plate. Après, j'ai bien fait de ne pas parler trop près, effectivement. J'étais bien calée à la zone où je suis, c'est bien. Après, on peut toujours régler sur Audacity. On peut... Après, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais quand on est sur Audacity, en fait, on peut régler après les basses. On peut modifier un petit peu, en fait, pour donner plus de cachet, en fait, au micro, à la voix et tout. Vous pouvez faire ça. Donc ça, ça se règle. Après, au niveau de la... Terme de qualité, il est correct. Il est correct. Pour un micro de streaming, pour commencer, c'est correct. Puisqu'on ne va pas se mentir, c'est la voix... Là, j'écoute un. C'est exactement comme mon Game... Ça ressemble comme mon Gamecom que j'avais quand j'ai commencé mes vidéos sur YouTube et mon Razer. Et il est même peut-être un peu mieux que mon Kraken, que le micro de mon Kraken. Non. Franchement, on ne va pas se mentir. Il est bon. Après, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec un micro RODE comme celui-ci. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un micro qui est beaucoup utilisé dans les studios. C'est un micro beaucoup plus professionnel. C'est comme les Blue Yeti qui sont à 800 balles. C'est encore autre chose. C'est encore d'autres systèmes. Ce n'est pas... Ce n'est pas la même voie. Ce n'est pas pareil. C'est les composants... Et voilà. Il faut se dire aussi que le prix de ce micro-là n'est absolument pas le prix de celui-ci. Moi, quand je l'achetais, celui-là, je l'ai payé 350 euros. 350 euros. Celui-ci, on vaut 80. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses différentes. Mais pour 80 euros, je le trouve vraiment bien. Franchement, je le trouve très bon comme micro pour son prix. Pour 80 euros, je trouve ça très bien. Pour commencer, tout simplement, pour débuter, je vous conseille celui-ci. Vous savez quoi ? Je vous conseille vraiment celui-ci, les amis. Vous pouvez y aller. De toute façon, c'est bien parce que là, vous avez l'écoute. Vous avez l'écoute. Vous pouvez vous donner votre propre avis. Vous vous dites « Ah, ça, j'aime bien. » Non, ça, je n'aime pas. C'est plus ça que je recherche. C'est ça que je recherche. Voilà. Après, chacun utilise le micro pour ce qu'il veut. Mais franchement, non. Il est bon. Dans sa globalité, le micro est bon. On ne va pas se mentir. Dites-moi dans les commentaires justement si vous saviez que Nacon avait sorti par contre une marque de micro. Moi, perso, je ne savais pas. Au moment où ils m'ont contacté, je l'ai appris. Je me suis dit « Bon, écoute, pourquoi pas tester ? » Puisque Nacon est une marque qui se tourne de plus en plus vers le streaming. Ça, c'est pas mal, je trouve, pour les gens qui commencent. Beaucoup, beaucoup de marques commencent à se tourner de plus en plus vers l'univers du streaming. Et je trouve ça vraiment excellent et vraiment cool pour tous les petits streamers qui débutent. Et du coup, ce n'est pas trop cher. Parce que même moi, quand j'ai commencé, je ne pouvais pas m'acheter ce type de micro ou quoi que ce soit. Il m'a fallu du temps pour avoir ça. Et je le trouve vraiment excellent. Ça me perturbe parce que vu qu'il est allumé, j'essaye de parler par là pour que vous m'entendez. Sauf que le son vient de là, il vient du rôde. Ça ne vient pas du tout de l'autre côté. C'est n'importe quoi. Donc du coup, les copains, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires du Nacon, sur le micro de Nacon. J'essaye de vous mettre quelques liens dans la barre d'infos peut-être où vous pouvez le trouver, les magasins, vous pouvez le trouver si ça vous intéresse. Je vous mettrai par contre par rapport aux bras, vous savez, et le filtre anti-pop, la petite technique, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Du coup, je vous fais de très gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux, Twitter, Instagram, de toute façon, tout est notifié dans la barre d'infos. A puncher la petite cloche sur YouTube parce que toujours la merde avec les notifications. Quand est-ce que YouTube réglera ça, je ne sais pas, je ne sais pas mon petit Michel. En attendant, je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à demain à partir de 21h pour un nouveau stream sur Twitch. Et je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao !